Le 745, les titulés jamais égalés en trois coupes du monde de football, ils n'ont jamais chauffé les bancs de touche dans l'équipe nationale du Cameroun. Après une petite visite à l'ambassade du Cameroun à Paris, le mercredi, 30 septembre 2020, ceux-là même qui ont écrit l'histoire du football camerounais, nos galactiques et historiques lions indomptables ont pris du plaisir dans un restaurant de la place. Le buteur maison, le numéro 7 national, François Omambiic, dit Black Joe, dit Solo Tango, dit François 1er, dit le mannequin de Pouman. Il participe à la Coupe du Monde en 1990, où il marque un but historique et galactique contre l'Argentine. Il participe à la Coupe du Monde en 1994 aux Etats-Unis et à la Coupe du Monde en 1998 en France comme le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Le cadre, le cadre, l'enfant de Kinkly Koku, petit Etats-Unis, le recordman de sélection, le capitaine Courage, Rigobé Sombahanak, dit Djamane, dit le mannequin national. Il participe à la Coupe du Monde en 1994 aux Etats-Unis, à la Coupe du Monde en 1998 comme vice-capitaine, à la Coupe du Monde en 2002 comme capitaine et à la Coupe du Monde en 2010 où il bat un record. Le 5e, le libéraux automatique, double champion d'Afrique. Celui qui jouait, celui qui jouait les yeux fermés avec son ami personnel, Rigobé Sombahanak. Kalankongo Raymond, dit l'atout de contrôle, dit Baréji, dit papa libéraux, participe à la Coupe du Monde en 1994 aux Etats-Unis, 1998 en France et 2002 au Corée et Japon. Le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun est fier de vous. C'est vous, c'est vous, c'est vous qui avez écrit l'histoire de notre football. La Tanière du Lion vous dit merci, encore merci. Nous ne cesserons de vous adorer. Que Dieu vous bénisse, les Galactiques, les Historiques et vive le 745. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube La Tanière du Lion, Instagram La Tanière du Lion, Facebook La Tanière du Lion et Twitter La Tanière du Lion pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci, c'est le Cameroun qui gagne toujours.